On a créé l'entreprise, c'était au départ pour nous procurer un travail. C'est vrai qu'on était tous les deux jeunes diplômés, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos compétences pour créer quelque chose, pour gagner notre vie, à choisir quelque chose qui nous plaisait et qui était notre passion, donc qui était à la fois le côté technique pour moi, notre fidélité, et pour Emmanuel le côté gestion de reprise. Les appareils qu'on fabrique sont destinés au grand public, des lecteurs de CD, des amplificateurs, des tuneurs FM, éventuellement lecteurs de DVD, pré-amplis processeurs. La gamme est composée d'environ une bonne vingtaine de produits, on exporte à peu près dans une trentaine de pays à travers le monde. Le chiffre d'affaires est plutôt en hausse d'environ entre 5 et 10% depuis de nombreuses années, que ce soit à l'export comme en France. Pour être, je dirais, performant dans notre domaine, il faut une expérience assez grande. Donc on a besoin que les gens soient bien intégrés, s'entendent bien entre eux. Donc c'est vrai que l'ambiance, c'est un aspect vraiment fondamental chez nous. L'idée, c'est de conserver vraiment l'état d'esprit, de conserver l'innovation, de garder cet esprit de faire des produits originaux par rapport au marché, mais qui collent néanmoins aux demandes des consommateurs. Donc dans ce sens-là, on est plutôt confiant effectivement. Emmanuel Dubreuil. Stéphane, son frère. Attoile électronique. A Bressé. Sous-titrage ST' 501